La popularité de Meghan Markle et du Prince Harry est en chute libre. Depuis leur interview explosive avec Oprah Winfrey, les Sussex ont multiplié les prises de paroles controversées. Entre les interviews, la série Netflix et les mémoires du fils de Lady Diana, dans lesquelles le couple a dévoilé de nombreux secrets de famille, l'actrice de 41 ans et son épouse se sont mis beaucoup de monde à dos. En témoignent les révélations de Nile Gardiner lors d'une interview accordée au Daily Express, ce jeudi 20 avril, qui a affirmé que le prince Harry et Meghan Markle étaient de moins en moins populaires aux Etats-Unis. La famille royale est très populaire aux Etats-Unis et feu la reine Elisabeth de l'Etat tout particulièrement, a affirmé le commentateur royal, avant de poursuivre, Harry et Meghan ont touché une corde sensible ici, aux Etats-Unis, et les Américains n'attaquent généralement pas la famille royale. Car, oui, selon l'expert en politique étrangère, les Sussex n'auraient pas dû critiquer ouvertement la famille royale lors de leurs nombreuses apparitions médiatiques. Si Harry et Meghan tirent des coups de feu depuis la Californie, cela n'a pas l'air bien et la plupart des Américains désapprouvent cela, a-t-il ajouté, précisant que Harry et Meghan étaient devenus profondément impopulaires, il y a eu un énorme retour de bâton contre eux aux Etats-Unis. Supérieure à supérieure à l'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images Ils sont probablement les deux personnalités les plus impopulaires aux Etats-Unis Au cours de l'interview, Nile Gardiner a également fait référence à un sondage réalisé par YouGov, au début du mois d'avril, qui révélait que le prince était apprécié par seulement 46% des Américains. Les sondages d'opinion montrent qu'ils sont profondément impopulaires et que leur code cesse d'effondrer depuis la sortie de la série documentaire de Netflix et du livre de Harry, a ainsi analysé le spécialiste, avant de se renchérir, ils sont probablement les deux personnalités les plus impopulaires aux Etats-Unis aujourd'hui. Des deux côtés de l'Atlantique, ils sont des célébrités de plus en plus détestées. Une tendance qui n'est pas près de s'améliorer selon l'expert. Ils sont incroyablement impopulaires aux Etats-Unis, et je pense que cela ne fera qu'empirer, a-t-il conclu. Article écrit en collaboration 6 Média Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada